Nous produisons en moyenne plus de 100 pièces par mois. Ça, c'est un acquis. Parce que la seule clientèle n'est pas la compagnie de l'énergie en Côte d'Ivoire. Donc, beaucoup de particuliers utilisent nos prises temporisées parce que nous avons pu gagner leur confiance. Et ils sont fiers d'acquérir des équipements made in Côte d'Ivoire. Bonjour, agence Ecofin. Soyez les bienvenus chez moi. Je suis Idrissa Kouné, inventeur breveté OAPI. Venons ensemble découvrir mes inventions. Lors des coupures de courant, à la reprise, il y a souvent des pics de tension que l'on peut appeler fluctuation de tension. Elles sont souvent de courte durée. C'est par rapport à cette durée qui est assez courte que j'ai conçu la prise temporisée qui permet de retarder l'arrivée de l'électricité sur les charges. De sorte que les fluctuations, ou je ne peux pas dire les pics de tension, passent dans un intervalle de 10 secondes. La prise retient l'électricité pendant 30 secondes pour les petits équipements. Nous appelons cela option télé. Mais quand il s'agit des éléments à compresseur, la prise retient l'électricité pendant 5 minutes. Nous appelons cela option froid pour éviter les frustrations. Mais ça peut arriver qu'après le retour de l'électricité, que le relais soit fermé, qu'il y ait un pic de tension. Quand il atteint un niveau assez grave, un élément à l'intérieur de la prise se coupe pour bloquer l'arrivée du courant sur nos appareils. La prise temporisée consomme moins. Contrairement au stabilisateur qui est un transformateur, qui a deux enroulements, un primaire, un secondaire. Qui dit transformateur dit passage de flux. Qui dit flux dit énergie, dont il y a consommation inutile d'énergie. Depuis l'avènement de la prise temporisée en 2014, je pense que l'idée du produit a été bien acceptée. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise qui a le monopole dans la production, le transport et le commerce et l'énergie a des prises dans ses bureaux aujourd'hui pour l'usage professionnel. Pour moi, c'est une fierté d'appartenir à cette entreprise et que l'entreprise paye le produit d'un de ses agents. Aujourd'hui, nous produisons en moyenne plus de 100 pièces par mois. Ça, c'est un acquis. Parce que la seule clientèle n'est pas la compagnie de l'énergie en Côte d'Ivoire. Donc, beaucoup de particuliers utilisent nos prises temporisées parce que nous avons pu gagner leur confiance. Et ils sont fiers d'acquérir des équipements made in Côte d'Ivoire. Bien qu'étant électronicien, à l'avènement de cette pandémie que nous avons traversée dans les années 2020, j'ai constaté un écart sur les dispositifs de lavage de main qu'on avait un peu partout, c'est-à-dire les seaux. Quand je voyais ces seaux qui, au bout de deux, trois semaines, le système coulait, je me suis approché, j'ai observé, j'ai vu qu'attends, je ne pouvais apporter quelque chose de différent. Un, d'abord, pour faire augmenter cette hygiène, parce que les seaux étaient à l'entrée des édifices. On allait bien se laver les mains, mais quand on rentrait dans les bureaux, les toilettes, tout le monde touchait les robinets des toilettes. Je ne comprenais pas trop pourquoi. D'où m'est venue l'idée de construire un système qui va plutôt dans les salles d'eau que de laisser à l'entrée des portails. D'où est née l'idée du robinet à pédales que j'ai baptisé Pidawa 3628. Je l'ai fait déposer à l'eau à pi. Le nom qu'on a connu là-bas, c'est le dispositif de lavage de main à pédales. Ce dispositif, aujourd'hui, permet de renforcer l'hygiène sur les points d'eau et de discipliner l'usage des volumes d'eau. De faire aussi de l'économie. Parce que moi, je suis toujours du côté civique. Je veux qu'on préserve ce qu'il y a pour tout le monde. Dès que j'ai présenté mon produit au niveau du ministère de la Santé de l'École d'Ivoire, j'ai été approché par un service au niveau des maladies infectieuses sur les 13 villes. Et là, en tant qu'entrepreneur, bien sûr, j'ai eu ce marché pour équiper le projet Ebola. Nous avons travaillé pendant 3 jours, 8 jours, pour installer 52 pédales sur le projet Ebola. Et ça a été pour moi une fierté qu'on ait utilisé un produit made in Côte d'Ivoire pour équiper un dispositif dans le but du sanitaire. Après, il y a un centre de santé aussi, ici à Yopoubon, dont les équipements sont encore valables, où j'ai enlevé des équipements Vétus, j'ai placé les robinets à pédales, et ça marche très bien. Il y a des restaurants, il y a le cabinet dentaire, où moi je me fais soigner, qui jusqu'à aujourd'hui, quand je vais, l'étiquette est marquée sur la porte, pédales installées, n'est pas touché le robinet, ça marche très bien. Nous avons mis au barrage CIE de Tarabot depuis 2021, qu'aujourd'hui je ne suis pas assez récemment, ça marche toujours. Il y a encore d'autres individualités, mais les gens acceptent très bien le produit. Les cliniques, les lavages auto, les restaurants, aujourd'hui on est robinets à pédales. Électroniciens, inventeurs, entrepreneurs, gérants des sociétés, je suis encore à un stade de production artisanale. L'objectif, c'est d'avoir des moyens de financement qui pourront nous permettre de quitter le niveau de l'artisanat pour passer à une phase de production industrielle. Industrial Video, c'est création de valeurs, création d'emplois, organisation de structures. Donc nous espérons qu'à travers votre canal Agence Écofine, on trouvera des partenaires sérieux, je suis sur le côté sérieux, qui pourront nous assister pour qu'on en ait ensemble de l'avant. – Sous-titrage Société Radio-Canada